Vos enfants ont parfois des peurs ou sont anxieux. La plupart des parents vont faire une des trois gaffes dont je vais vous parler bientôt. Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis votre coach familial et c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy. C'est quoi les trois gaffes les plus courantes des parents face à un enfant qui a peur? Première gaffe, obéir à la peur. Beaucoup trop de parents, quand ils voient que leur enfant a peur, par exemple, l'enfant a peur des mascottes, il se met à hurler, ben tiens, on obéit à la peur de l'enfant, on ramasse l'enfant et on s'éloigne le plus possible de la mascotte. L'enfant a peur des chiens, ben si on va en visite à un endroit où il y a des chiens, on va demander aux gens de garder le chien dans la cage. L'enfant a peur des araignées, papa, 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 super parent à la rescousse, tiens, on vient tuer la vilaine araignée et on dit à l'enfant, non, non, pas besoin de t'inquiéter, regarde, l'araignée, elle est morte. Quand on fait ça, ce qu'on dit à l'enfant, c'est « t'as raison d'avoir peur ». C'est vrai que c'est dangereux une araignée, une mascotte ou un chien, bon pour le chien c'est peut-être pas tout à fait faux, mais en même temps, en obéissant à la peur, on encourage l'enfant à avoir encore davantage peur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on embarque avec lui dans un des patterns les plus courants chez les gens anxieux, c'est de faire de l'évitement. Donc, c'est-à-dire éviter le plus possible ce que l'enfant craint. Si, par exemple, aussi j'ai un enfant qui a peur du noir et que, bon, bien, on lui met des veilleuses partout ou quand il vient pour aller au sous-sol, je vais allumer les lumières à sa place, bien, encore une fois, je suis en train de lui dire « oui, t'as raison d'avoir peur ». Et plus je ferai ça, plus je risque d'alimenter sa peur. C'est un des principes les plus fondamentaux pour traiter l'anxiété ou pour travailler sur les peurs des enfants, c'est d'exposer les enfants graduellement quand même à ce qui leur fait peur. Deuxième point, ah oui, et avant que je poursuive, je veux que vous sachiez que si jamais vous avez besoin d'aller plus loin, c'est sûr que c'est un survol, c'est une petite capsule, si vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai une belle formation de trois heures, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Deuxième piège dans lequel la plupart des parents tombent, c'est de trop chercher à rassurer l'enfant. Tu sais, si par exemple, je vais le reconduire à la garderie et que l'enfant s'accroche à moi et que, bon, il ne veut pas que je quitte ou bien, tu sais, quand il y a une gardienne qui vient à la maison et que l'enfant a criure, si je prends trop de temps pour rassurer l'enfant, encore une fois, je lui envoie le message qu'il y a quelque chose de dangereux. Imaginons que je suis, je ne sais pas moi, j'ai peur des hauteurs et qu'il y a quelqu'un qui m'invite à aller quelque part, puis qui a un pont suspendu, puis qui me parle pendant deux heures de « tu n'as pas besoin de t'inquiéter, puis tu vas voir qu'il est solide ». Si il y en met trop, ça risque de faire augmenter ma peur. La même chose, si j'ai un enfant qui a peur le soir dans son lit et que j'en mets trop, puis là, je mets un pulvérisateur à monstre, là, je lui dis « non, 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 mais papa, il a tué le monstre », à quelque part, ce que je suis en train de lui dire, c'est qu'il n'y en a pas vrai des monstres. Si, justement, on va en visite chez des gens qui ont un chien, l'enfant craint le chien, si je discute trop avec l'enfant du chien, « tu n'as pas besoin de t'inquiéter, il n'est pas dangereux, puis tu vois, c'est d'où des chiens, puis tu n'as pas de… » Si j'en mets trop, bien, ça va faire augmenter la peur, puis en plus, l'enfant se retrouve un peu récompensé pour sa peur par de l'attention. Et là, bien, inconsciemment, ça se pourrait que la prochaine fois, il y a une petite peur de peut-être 2 sur 10, et qu'il la joue, mais de façon très théâtrale, à 10 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il aime la réaction des gens. Donc, premier piège, obéir à la peur. Deuxième piège, en mettre trop pour rassurer l'enfant. Il faut faire ça quand même très court. Il n'est pas dangereux le chien, il ne faut pas s'inquiéter, et on change de sujet. Il faut assez rapidement passer à autre chose. Troisième piège, bien, c'est les parents qui tombent dans l'excès inverse. Le parent qui nie la peur de l'enfant, ou le parent qui banalise la peur de l'enfant. Ici, au Québec, on a une expression qui dit, pour les enfants qui ont peur, par exemple, des araignées, on dit « les petites bébites ne mangent pas les grosses ». Les bébites, ici, c'est des moustiques. Mais en disant ça à l'enfant, c'est comme si on nie sa peur. Si l'enfant a peur de l'eau, par exemple, et qu'on lui dit « non, 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 il n'y a pas de peur, regarde, viens, on va dans l'eau », et que je le pousse trop rapidement dans l'eau, je risque de faire augmenter sa peur de façon importante, puis risque de développer une certaine forme de méfiance à mon égard. La règle d'or par rapport aux peurs des enfants, c'est vraiment l'exposition graduelle. Mais il faut faire très simplement, juste, j'accueille ce que l'enfant me dit. « Ah oui, tu as peur de l'eau? » Oui, je sais, des fois, ça arrive qu'on a un petit peu peur de l'eau. « Ah oui, tu as peur des chiens? » Oui, c'est vrai qu'il est gros un peu. « Ah ben, les mascottes, ils te font peur, toi. » Oui, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Donc, je vais accueillir la peur de l'enfant, je vais la valider, mais on va rapidement passer à autre chose. Mais tu sais, ce n'est pas dangereux. Les mascottes, ils ne mangent pas personne. C'est un peu impressionnant, mais ce n'est pas grave. Le chien, tu vois, il est en laisse, ce n'est pas très grave. Oui, l'autre, ça te fait un petit peu peur, mais écoute, si tu viens, tu auras tes flotteurs, tu auras ta bouée, il n'y a pas de risque que je suis avec toi. Et après ça, on passe rapidement à autre chose, on change de sujet. Je sais, c'était très court, vous avez besoin d'aller plus loin parce que vous avez un enfant qui, par exemple, aurait des phobies, ferait beaucoup de cauchemars. Un enfant, je vais vous parler dans une capsule subséquente, des enfants Scotch-Tape qui sont toujours après nous. Ou à l'inverse, vous avez un enfant qui semble avoir toutes sortes de comportements et vous dites, peut-être que ça pourrait être lié à l'anxiété. Eh bien, j'ai une formation pour vous, c'est une formation de trois heures qui s'appelle « Enfants sous pression, stress et anxiété chez les enfants ». Vous avez toutes les informations sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo selon que vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Je vous invite à aller cliquer. Peut-être que c'est pour vous, peut-être que ça peut faire une grande différence dans votre vie de famille, dans la vie de votre groupe, si vous êtes une éducatrice en garderie, ou encore si vous êtes une enseignante dans votre classe, savoir comment aider les jeunes qui sont en dessus. Je pense que c'est vraiment un must. là-dessus, passez une excellente journée. On se voit bientôt pour d'autres capsules. Bye, bye!